alors l'outil suivez moi un peu plus compliqué à utiliser car il va vous demander d'avoir une esquisse fermée de l'élément que vous voulez faire tourner sur un plan donc par exemple là c'est sur mon plan bleu rouge et donc la ligne directrice sur un autre plan là le plan vert rouge et donc ils sont perpendiculaires les uns aux autres de façon d'utiliser cet outil soit je viens sélectionner la face et ensuite je suis la courbe qui m'intéresse d'accord ce qui n'est pas forcément facile donc si je m'arrête là oui ça donne ça ça c'est la première solution deuxième solution que je préfère je choisis d'abord la courbe que je dois suivre je clique sur mon outil je viens sélectionner la face et dans ce cas là automatiquement il va suivre la courbe que j'ai choisi ce qui est largement plus simple bien évidemment on peut faire des courbes de suivi n'importe comment si par exemple je rajoute un trait ici toujours en faisant bien attention je supprime ce petit élément là je veux que ça suive alors à contrôle pour sélection je clique et je clique pour sélectionner et donc suivez moi ça donne ça d'accord donc là mon petit ma petite lune a suivi ce côté là et ensuite ce côté là donc on peut faire des fois ça sert beaucoup pour faire des toits un peu bizarroïdes ou des pièces un peu arrondi voilà pour cet outil qui n'est pas forcément très facile à utiliser dès le premier coup